Il y a un 648 rectifié de terre, c'est madame Sylvie Robert qui le défend. Oui merci monsieur le Président. Cet amendement concerne les entrées de ville. Alors c'est une question dont on a débattu ici plusieurs fois, qui est une question qui revient depuis des années et qui est un vrai sujet en matière d'aménagement et d'urbanisme. Alors je sais que notre collègue Soeur aurait eu à coeur de présenter cet amendement parce qu'il a travaillé notamment à une PPL suite à son rapport sur la fabrique de la ville. Mais si nous avons souhaité déposer cet amendement, c'est parce que ces espaces concentrent des grandes questions d'aménagement et singulièrement aussi représentent des enjeux très importants en matière urbanistique. D'abord parce que les fonctions urbaines elles évoluent, parce que les usages aussi forcément évoluent et qu'il faut adapter. Et que du coup cet amendement modifie le code de l'urbanisme pour permettre à ce que les documents d'urbanisme en quelque sorte et bien à la fois garantissent et permettent la qualité à la fois urbanistique, forcément urbaine, architectuelle et paysagère de nos entrées de ville. Je ne ferai pas l'exégèse de ce débat qu'on a déjà eu, mais c'est toujours une question qui revient et j'espère qu'un jour, j'espère qu'un jour on aura vraiment à cœur de la traiter, sachant, et je terminerai par là, qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour faire évoluer ces entrées de ville, qu'il y a des expérimentations et des expériences très intéressantes qui sont aujourd'hui menées par les maires, mais que tout ça est encore un grand chantier et j'espère qu'en tout cas, à la fois cet amendement recevra votre agrément mais qu'on pourra continuer à en discuter. Merci. Merci. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Alors, au risque de vous décevoir, l'avis sera défavorable parce que je ne pense pas qu'il soit judicieux d'alourdir encore les plans locaux d'urbanisme par de nouvelles obligations, quand bien même ces nouvelles obligations concerneraient des entrées de ville, ça viserait à créer des sous-zones dans les PLU et que je sache que les entrées de ville sont bien prévues dans le cadre des PLU, donc avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce sera un avis défavorable aussi parce que votre amendement vise à créer un plan d'aménagement spécifique aux entrées de ville intégré dans le plan local d'urbanisme. Dans le droit actuel, le plan local d'urbanisme dispose déjà des outils qui sont nécessaires pour assurer la qualité urbaine, architecturale et la qualité paysagère des entrées de ville. Et depuis le 1er janvier 2016, il y a l'article R151.6 du Code de l'urbanisme qui précise très clairement que les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les principes d'aménagement des quartiers ou secteurs qui présentent des enjeux particuliers, notamment des entrées de ville. Alors, deux observations complémentaires. La première, c'est que ce plan d'aménagement spécifique aux entrées de ville constituerait un alourdissement du plan local d'urbanisme. Et quand on voit la propension de ces plans et de ces documents à augmenter en volume constamment, je ne pense pas que ce soit en tout cas l'objectif que nous poursuivons, sans réel plus-value par rapport à un zonage réglementaire ou à la définition, comme je viens de le dire, d'orientation d'aménagement et de programmation. Et puis, votre proposition comporte en outre une série de dispositions obligatoires, pourcentage d'espace vert, pourcentage d'équipement public, pourcentage de surface commerciale qui otterait aux collectivités toute marge de manœuvre. Parce que moi, je veux bien qu'on défende à juste titre l'indépendance, les choix des communes, des maires, mais si dans chaque document, on leur impose un pourcentage de telle ou telle réalisation d'équipement, je ne pense pas que ça aille dans ce sens-là. Très bien. Donc, deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Après l'article 12, j'ai un amendement 59 rectifié bis. Monsieur Pelleva ? Monsieur Brisson. Il y a cinq amendements identiques. Et je pense que si ça va vite, on va finir comme ça. Alors, je vais aller vite, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d'un PLU de limiter la progression des résidences secondaires. Pour favoriser la construction de logements en zone tendue, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, la loi LUR a supprimé les notions de coefficient d'occupation des sols et de surface minimale en montagne. Ces suppressions ont parfois eu pour effet de susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires. Afin d'éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées, une très grande partie de l'année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement précise dans le contenu du règlement du PLU la notion de mixité sociale en indiquant qu'en montagne, elle recouvre également la question des populations saisonnières générées par ces résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée pour le refus des autorisations d'urbanisme lorsque le ratio permanent saisonnier présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers. Donc je rappelle que ce sont des amendements identiques et qu'il faudrait qu'on les épuise dans les 5 minutes. 97 rectifiés, M. Savin ? Oui, rapidement, rappelez trois points, Mme la rapporteure, M. le ministre. Dans certains communes, c'est 40 à 50 % aujourd'hui de ces logements qui sont touristiques mais qui sont considérés comme des lits froids. Deuxièmement, nous constatons dans ces communes aussi un parc très vieillissant qu'il faudrait requalifier parce que ça devient des friches touristiques. Et enfin, sur un enjeu environnemental, le foncier qui est disponible en montagne, vous le savez, est rare et coûteux à aménager. Donc, il faudrait plutôt, en ce qui concerne les raisons secondaires, plutôt inciter à les réhabiliter et à les réemployer que de laisser continuer à construire ces logements touristiques. très bien. Et l'amendement identique espagnac l'aborde, aucune des deux sénatrices ne sont là, donc pas défendu. Et ensuite, M. Durand, amendement identique. Oui, merci, M. le Président. Vous l'avez compris, cet amendement est porté par les élus de la montagne parce qu'ils sont confrontés, quel que soit le massif, à ce problème de la multiplication des résidences secondaires qui a été très bien présenté par mes collègues, je ne vais pas insister. Donc, au-delà des seuls élus de la montagne, je compte sur la solidarité de tous mes collègues pour soutenir cet amendement. Très bien. Et M. Gontard, sur le 521 rectifié. Oui, merci M. le Président. C'est le même amendement qui est défendu et qui a été proposé par l'Association nationale des élus de la montagne. Et c'est vrai qu'il y a cette importance qui a été rappelée par mes collègues sur les friches touristiques, sur les lits froids. Et c'est vrai qu'il y a une vraie importance de rééquilibrer cette part entre le secondaire et, en tout cas, de rééquilibrer. Donc, je ne vais pas en rajouter plus. Merci. Avis de Mme Larra, rapporteur sur ces quatre amendements identiques en discussion. Alors, l'avis sera défavorable. J'entends bien votre préoccupation qui est tout à fait légitime dans les zones à attractivité touristique forte mais saisonnière. Néanmoins, il ne paraît pas souhaitable de rattacher une telle mesure à l'objectif de mixité sociale et qui plus est, le critère n'est pas opérationnel. L'usage d'un même bâtiment d'habitation peut très bien changer au fil du temps, passer de résidence secondaire à résidence principale et l'inverse. Et le PLU, en plus, ne peut pas figer de ratio alors que les élus locaux n'ont pas de prise sur l'usage des bâtiments. Donc, avis défavorable. Très bien. Avis du gouvernement, M. le ministre ? M. le Président, nous conclurons sur un avis défavorable. Bien entendu, des explications sur ces amendements à NEM, mais avec tout l'intérêt que nous pouvons avoir sur la montagne, qu'elle soit haute ou qu'elle soit moyenne, il n'en reste pas moins que la distinction que vous proposez de faire est en fait impossible à réglementer à travers le PLU un même logement pouvant être très naturellement utilisé comme résidence principale pendant une année puis comme résidence secondaire l'année suivante. En réglementer le changement d'utilisation imposerait inévitablement aux propriétaires de déclarer ces changements et à la puissance publique de les contrôler. C'est déjà suffisamment difficile de contrôler ce qui existe sans en rajouter et d'ailleurs ce serait manifestement totalement impossible. Merci. Donc, sur ces amendements identiques et pour... Il faut compter. Vous comptez ? Qui est contre ? On compte, hein, toujours. Vous levez la main, là, toujours pour le contre, hein. Qui s'abstient ? Ils ne sont pas adoptés. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 123 amendements au cours de la journée. Il en reste 903 à examiner sur ce texte lors du jour du mercredi 18 juillet 2018 à 14h30 et le soir suite de la discussion du projet de loi que nous discutons actuellement évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. La séance est levée. Quelle, c'est leen. Madame, si femmes, c'est leen. Quelle. Qui. Il y a leucine. c'est leen. Tu sais, c'est leen. Sous-titrage ST' 501 ...